Merci de prendre place. On va recommencer cette dernière partie de l'après-midi. Nous allons avoir deux interventions dans la foulée et ensuite on passera aux questions. On les a regroupées parce que même si, on va le voir, les disciplines, Ute Frevert est professeur d'histoire à Berlin et plutôt spécialiste du 19e, début du 20e siècle. Et de la question, effectivement, à la fois du patriotisme, la question de l'honneur, du code d'honneur, de la façon dont la bourgeoisie a développé tout au long de cette période une forme d'éthos. Ou d'habitude, je ne sais pas quel mot qu'elle préférera, fondé sur la défense de l'honneur de soi, du statut. Et avec une façon pour elle d'éclairer la question du patriotisme et de la guerre et de l'engagement dans la guerre, notamment de la Première Guerre mondiale. C'est un peu ça dont il sera question. Et puis de l'autre côté, Laurent Muccelli, qui lui, portera un regard de sociologue en s'appuyant sur des enquêtes menées dans les quartiers nord de Marseille sur la question des bandits, de l'héroïsation des... je ne sais pas si le terme caïd serait repris par toi, mais en tout cas, pas spécialement, mais spontanément, ce qu'on associe effectivement à des figures de grand banditisme. L'idée dans les deux cas étant de réfléchir effectivement sur qu'est-ce que c'est que l'honneur, qu'est-ce que c'est que la virilité, qu'est-ce que c'est que l'héroïsme, quelles figures sont associées à ça, quels comportements attendus sont associés à ça. On va commencer donc tout de suite par écouter Wout Freyvert, qui a contribué de façon très importante au développement en histoire et dans les sciences humaines et sociales de l'étude des émotions. Elle a beaucoup publié en allemand, en anglais, mais aussi pas mal de textes qui sont disponibles en français dans différentes publications, que vous pourrez retrouver sur le programme et sur le site internet du colloque. Et je lui cède bien volontiers tout de suite la parole, donc pour 15 minutes chacun, chacun d'entre vous, et puis ensuite on passera aux questions. Merci, je suis ravie d'être ici, je suis très heureuse et je remercie à Catherine et à tous de m'inviter. Et je m'excuse mille fois de ne pas parler à vous en français, Catherine m'a permis de parler en anglais, pas en allemand, mais en anglais. Je vais parler sur l'héroïsme, sur un héroïsme que nous rencontrons dans notre monde contemporain. En ce monde, et nous tous connaissons ce qui nous connaissons tous les jours, nous sommes tous les jours de l'héroïsme, nous sommes Les héros sont toujours inventés, toujours prouvé et appraises. On le haut niveau, les pratiques de l'héroïsme et de l'héroïsme viennent de l'héroïsme, ou de l'héroïsme, ou de l'héroïsme, de l'héroïsme et de l'héroïsme, et de l'héroïsme, les héros, comme ils sont appelés, ne sont pas des héroïsme, des héroïsme, des héroïsme, des héroïsme, des héroïsme, des héroïsme. On le haut niveau de l'héroïsme, nous trouvons toutes les types d'héroïsme et des pratiques de l'héroïsme, de l'américain des héroïsme, organisé par la White House, à des monuments érequés pour les héros de 9-11 en New York. The notion of heroes and heroïsme, which of course we owe to the ancient Greeks, has thus not disappeared from contemporary life. In Western countries, and I deliberately leave out all the other ones, in Western countries there is a renewed interest in those matters. And when I talk about renewed interest, I imply that there was a time when such interest had faded. This was definitely true in countries like Germany, Austria, or Italy. Here, heroes and heroïsme had been widely overused and instrumentalized in the years and decades before 1945, which backfired after the defeat. In other countries, heroïsme survived World War II, but it did face serious challenges since the 1960s. So, what is actually meant by heroes and heroïsme? Is there a stable meaning over time? In our own times, we find a wide range of meanings, with a clear trend towards enlarging and normalizing heroïsme. The message reads, everybody can be a hero. It doesn't take much. It does take action, though. Heroïsme is about acting, not about virtue or character or noble thoughts. But the action that it implies and that it demands does no longer have to be life-threatening for the person who acts. I see an equally clear trend towards identifying heroïsme with good deeds, with altruism. The perfect hero of our times is one that helps others who are in need. This can be a neighbor or a stranger. Sometimes it might be a pet. Most of our everyday heroes conform to this picture. But there are some, and this also needs to be mentioned, whose actions address more abstract issues, as, for example, the environment. And here I think of Greenpeace activists who try to stop ships carrying nuclear waste. I observe finally a growing confusion about terms. What distinguishes a hero from a role model, an idol, a star, or a leading figure? In the same vein, there is often no clear line between martyrdom and heroism, as is the case with suicide bombers who seem to be both martyrs and heroes at the same time. Having said this, let me turn to history. Although the term eros can be traced back to Homer's famous poems, the modern period has been equally active in producing and praising heroes on an even larger scale. Being acutely aware of the ancient tradition of half or superhuman heroes, the moderns placed the hero firmly in the here and now. They humanized him, and they also abolished notions of rank and family origin. Every man could now become a hero, regardless of his social background. This is what we call democratization. Heroism was now open to all men. Women, though, were largely left out. They generally lacked in the common opinion, the type of courage and strength necessary to overcome obstacles and dangers. This is the definition that we normally find in 19th century texts. A hero is a man who does not shy away from difficulties and threats, but uses his will and strength for great and noble purposes. Manliness, that Jean-Jacques XIV will talk about later, thus belongs to the core of heroism, at least for most of the 19th and 20th centuries. There is, however, a tension between the attempt to democratize heroism on the one hand, and the idea of exceptionalism on the other. The fact that every man can become a hero does not mean that he does actually become one. There are some additional preconditions, particularly willpower, courage, sometimes physical strength, and ultimate commitment to a noble cause, plus a situation that calls for heroism. The modern period provided these situations in a continuous order. The French Revolution did not abolish heroes and heroism. Rather, it provided multiple opportunities and demands for such. By creating a plethora of political religions and noble causes, it needed great men as representatives and leaders. Let me just mention one or two of these political or civil religions that came to the fore. One and probably the most powerful of them all was nationalism. It staged the nation, the community of citizens, as the ultimate bearer of honor, sovereignty, and pride. Helping the nation to emerge and develop was thus held to be the noblest purpose of heroism. This could be achieved in many ways by giving the nation a voice, an image, a sound, which was done by the heroes of the mind, Geisteshelden, as we call them in German, Geisteshelden like in the German context, Schiller, Goethe, or Richard Wagner. But there were other heroes as well, mainly in the military domain. As active defenders of the fatherland, their commitment to the noble cause of nation-building was beyond doubt. And unlike poets and composers, they did face grave dangers. They had even risked and then sometimes sacrificed their lives. This inevitably introduced a quasi-religious element into the definition of heroism, sacrifice. Ultimately, the greatest hero was a dead man. This became obvious during World War I, which produced dead heroes on an unforeseeable scale. At the same time, public discourse abounded in hero worshipping. Monuments to the dead bore inscriptions to our heroes, including everyone from private to general. Here, the democratization of heroism came to its height. The nation had produced millions of heroes, regardless of social class or religion. Nationalism was not the only noble cause that asked for and bred heroism. Socialism was another, committing its followers to the liberation of those who suffered from capitalist exploitation. The founders of the socialist movement were considered heroes, and so were those who were suppressed, jailed, or even killed because of their political opinions and actions. Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht until this very day in Berlin in early January are remembered as heroes, sometimes as martyrs, of the socialist and communist cause. Similar things can be observed with the anti-colonialist movements of the 20th century. Just think of Gandhi in India or Shigevala in South America and beyond. Just to sum up here, first, the modern hero is usually a man. Second, the modern hero can be any man, provided he has courage, strength, and commitment. Any man can become a hero. It's an invitation, of course. The modern hero is one that acts and fights. It's not enough to be virtuous. The virtue has to be demonstrated. Fourth, the modern hero is both an individual and a member of his community. The hero acts on behalf of his community, maybe his nation, his class, his ethnic group, and tries to help defend and liberate it. Five, and last, the hero wants followers. He is not content with having worshippers. His deeds need to be followed up by the deeds of others. How, then, can these characteristics be linked to the contemporary picture of heroism that I sketched out at the very beginning? Let me point out some continuities and differences. First, there is no continuity when it comes to gender. Present-day heroes can be, and very often are, women. This is a direct effect of what we might call the banalization of heroism, which sets in rather early. Already in 1938, a major German lexicon talks about the silent heroism of everyday life, and particularly finds it in women and, above all, mothers. Two, there is definitely continuity with regard to democratization. Basically, everyone from the top to the bottom of the social ladder can now become a hero. Three, there is a continuous stress on action. Something has to be done rather than thought of or meant. But there is a clear departure from notions of risk, danger, and sacrifice. Nowadays, you need not risk or lose your life in order to become a hero. Another invitation. In a similar vein, the notion of struggle is far less important today. It somewhat survived in the former socialist countries, where struggle remained a rhetoric staple. But it definitely lost its sex appeal in the more hedonistic cultures of the decadent West. Four, there is a clear discontinuity when it comes to military heroes. Germany took the lead after 1945 for good reasons, but even in Britain and France, military heroes have gone out of fashion. This connects to point five, which is about the purpose of heroism. Here, we find both continuity and discontinuity. On the one hand, contemporary heroism is still tied to altruism. Heroes act mainly on behalf of others, not serving their own well-being. On the other hand, their actions are not defined and restricted by collective interests or purposes. Class, nation, or religion have lost their binding power. Neighbor helps neighbor. A human being helps another human being. There is a clear emphasis now on the humanitarian scope of heroism. And it becomes most obvious when heroism goes international, as I mentioned before with Greenpeace activists, but also doctors and nurses in regions raged by war. A last word seeks on the cultural prevalence of heroism. Here, we see more discontinuity than continuity. While heroism has been a widely praised type of behavior in the 19th and early 20th centuries, this is no longer the case in the second half of the 20th century and early 21st century. Firstly, the concept competes with other notions of fame. This is reflected in semantics. Hero stands side by side, sometimes even used synonymously with idol, star, role model. Very often, they are used interchangeably. David Beckham is my hero. Madonna is my hero. Secondly, contemporary culture tends to speak of heroism in the ironic mode. And thus distances itself from its former versions and content. Since the 1950s, the figure of the superhero has become fashionable. First in comic books, then in movie theaters. In a way, the superhero dives back into pre-modern times, into the period of gods or half-gods and superhumans that belong to antiquity. But the superhero is clearly a product of fantasy and often irony and not someone to follow in real life. Thank you. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir aussi respecté le temps. Alors, maintenant, c'est Laurent McKelly qui va intervenir. Laurent McKelly, c'est chercheur très connu dans le domaine de la sociologie, la déviance et en particulier de la délincance du vénil. Il a écrit beaucoup de textes importants là-dessus. C'est un chercheur qui est par ailleurs assez investi dans le débat public, et c'est normal, compte tenu du sujet, il est très vigilant, il est toujours montré très vigilant sur la manière dont on parlait, dont on comptabilisait les actes de délinquance. Il travaille maintenant sur la délinquance en col blanc, on va dire une délinquance des élites. C'est ça dont il va nous parler aujourd'hui, depuis qu'il est au laboratoire méditerranéen de sociologie, créé dans le cadre de la MSH Méditerranée un observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. Le lien avec la communication présente, c'est qu'il va nous parler de héros particuliers, qui nous permettra d'ailleurs de rappeler qu'on n'est jamais héros que si on est consacré par autrui, par des groupes, et que la définition effectivement du héros n'est pas intangible, ceux qui peuvent être vus comme des héros, par exemple martyrs qui peuvent mourir aujourd'hui au monde de l'islam, peuvent être vus comme d'affreux personnages fanatisés de l'autre. Donc là, il va nous parler d'une figure de héros, on pourrait dire un peu particulier, qui sont donc les héros du grand banditisme, en particulier sur le cas de Marseille. Merci Frédéric, et donc je vais le faire en Corse pour changer un peu. Merci bien sûr aussi à Catherine qu'on est pour l'invitation. Si avec ma collègue qui m'a précédé, si on n'est pas ensemble à côté, ce n'est pas parce qu'on a un consensueux, c'est juste parce qu'il fait très très chaud quand on a en plus le spot, vraiment, c'est encore pire. Je vais commencer par dire un petit mot d'ordre épistémologique ou méthodologique pour les gens qui ne sont pas familiers avec la sociologie d'abord, a fortiori avec un sujet, comme travailler sur la criminalité ou des choses comme ça, pour leur dire qu'on travaille en réalité exactement comme dans n'importe quel champ scientifique. Il n'y a pas de difficultés particulières à ce sujet, si ce n'est dans certains cas des problèmes d'accès aux sources, ils peuvent être un petit peu plus compliqués, mais à part ça, on fait exactement le même métier. Pour ceux qui ne connaissent pas la sociologie, je rappelle aussi que c'est bien une science et qu'il y a deux sens au mot comprendre. Il y a comprendre au sens de la compassion, on va dire, qui n'est pas celui que j'utilise, puis il y a comprendre au sens de analyser des lignes gérées. Donc c'est évidemment celui-là qu'on utilise. Je suis en référence à des polémiques que des politiciens ou des essayistes à succès bien connus font régulièrement sur la sociologie. Quand on travaille sur la criminalité de manière scientifique, on est évidemment également agnostique en termes de nature humaine. On considère que l'humain n'est ni bon ni mauvais. Ceci est réglé, me semble-t-il. Ça a été très très longue discussion théorique, évidemment, au fil des siècles. La question, du point de vue scientifique, me semble-t-il, est réglée depuis les années 60. Au plan philosophique, elle est réglée au fond par Hannah Arendt, si on veut. Et puis au plan scientifique, elle est réglée par Stéphane et Milligramme, si on veut. Ça clôt largement les discussions. Ensuite, on travaille à la fois en mobilisant des méthodes quantitatives et puis des méthodes qualitatives. Les unes pour donner des ordres de grandeur, mesurer, trouver quelques facteurs, positifs ou négatifs. Les autres pour comprendre réellement le fonctionnement, la production des phénomènes humains et sociaux. À titre d'exemple, dans mon groupe de recherche, on a réalisé par exemple, on a débrouillé par exemple 500 dossiers de jeunes judiciarisés sur la ville de Marseille. Ce qui est une des plus grosses études jamais menées. Ça a mobilisé trois personnes à temps plein pendant six mois, des gros dossiers. Ça permet de dire quelque chose sur le parcours des jeunes qu'on évoquait. Ou autre exemple de qualitatif pur. Une de mes doctorantes, Claudia Charaoui, qui elle est une des rares personnes en France qui peut poser la question de comment est-ce qu'un jeune rentre dans des réseaux de trafic de drogue en interviewant directement des jeunes et leur famille. Elle peut le faire parce qu'elle a une légitimité et une qualité de relation depuis extrêmement longtemps. N'importe lequel d'entre vous serait évidemment évincé très rapidement du terrain où il prétendrait poser ce genre de questions. Petite complication supplémentaire quand on travaille sur, bien sûr des enjeux surchargés, ça je viens de l'évoquer, mais également quand on travaille sur des territoires qui sont particulièrement chargés, imaginaires, collectifs et de représentation sociale. La plupart d'entre vous ne sont pas de la région, mais évidemment, même s'ils n'ont jamais mis les pieds, ont entendu parler de Marseille et en ont sans doute entendu parler avant tout sur la criminalité de Marseille. La chose est tout à fait évidente, je la teste chaque année de mille façons. Vous demandez à un professionnel n'importe quel métier, y compris poli-justice, quand il prend son nouveau poste à Marseille, ce qu'il en pensait, ce que lui ont dit ses collègues avant qu'il arrive, et vous rencontrez immanquablement l'idée que c'est incroyable, c'est un coupe-gorge, qu'il faut qu'il fasse attention, etc. Vous trouvez la même chose chez les étudiants étrangers qui arrivent, bref, ça se vérifie systématiquement. On associe Marseille et Chicago, Marseille et Bogota, Marseille et le Bronx, j'ai toute une collection de perles de ce type-là que je raconte dans un certain nombre de travaux. Alors la complication, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le savez, les êtres humains sont aussi des êtres de représentation et d'imaginaire, et les imaginaires, les représentations, même quand ils sont très éloignés de la réalité, participent aussi à la construction de cette réalité. William Thomas, à Chicago, a dit ça dès 1910, il appelait ça les théories auto-prédictions créatrices, pour Thomas, voilà, les prophéties auto-réalisatrices, ça c'était Robert Merton, quelques années plus tard, et puis en psychologie sociale, il fait Pygmanion, bref, tout ça est bien connu. Mais donc ça participe néanmoins à la construction du sujet. Pour le dire de façon triviale, souvent le délinquant marseillais se met d'autant mieux en scène que précisément il insiste « je suis un délinquant de Marseille ». Sous-entendu, il n'y a pas pire que moi, et il est très peur. Voilà. Alors, en effet, sans offrir un répertoire mythologique et folklorique aussi enraciné, ni une réalité sociale et politique aussi prégnante que dans certaines régions italiennes ou en Corse, Marseille est un haut lieu du banditisme français et méditerranéen, à la fois donc dans cette réalité et dans ses imaginaires. Alors, j'y insiste d'autant plus que ces représentations, ces imaginaires, viennent donc renforcer en réalité un des mécanismes cruciaux de construction de la délinquance. La carrière délinquante, au sens aussi des sociologues de la deuxième école de Chicago, à Ward-Becker, la carrière délinquante suppose pour aller vite la réunion de deux éléments, impratiques et impsychologiques, au fond. Il y a d'abord un aspect pratique, c'est-à-dire faire de la délinquance une occupation régulière, routinière, devenir un professionnel en quelque sorte, plus ou moins bon, ça c'est une autre histoire, mais un professionnel de la délinquance, ça c'est l'aspect pratique, si on veut, occupationnel, social, évidemment. Et puis il y a aussi une dimension identitaire. Faire une carrière délinquante, c'est aussi endosser l'identité du délinquant, c'est celui qui est connu et reconnu comme tel dans les yeux des autres, et qui lui-même se définit plus ou moins comme tel selon les interlocuteurs du moment et du lieu. Le policier ou le magistrat encore inexpérimenté en début de carrière, qui a face à lui un bandit, est souvent impressionné par la prestance ou la décontraction que ce dernier affiche volontiers lorsqu'il est lui aussi d'ailleurs, au contraire lui, expérimenté. Ou inversement, le même professionnel est parfois étonné de la forfanterie ou les provocations du jeune bandit peu expérimenté qui a besoin d'en rajouter. Alors c'est ce à quoi votre thème m'a fait penser en premier, c'est-à-dire cet héroïsme affiché qui revendique une liberté radicale, une réussite financière, le côté ni Dieu ni maître que revendique le bandit. Mais si cette idée de thème qui m'est venue en discutant du sujet que m'a envoyé Catherine de Courtey, c'est parce qu'on peut tout aussi bien et tout de suite dire que cet héroïsme affiché a comme contrepartie ou masque les errances du sujet, pour coller vraiment à votre thème. En effet, derrière l'héroïsme affiché à travers ce costume du bandit et derrière les pièces réellement dramatiques qui se jouent quotidiennement sur les scènes sociales et pénales, les coulisses de ce banditisme révèlent des histoires de vie marquées d'abord par des ruptures précoces de liens sociaux, des ruptures familiales d'abord et souvent. Le premier facteur qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les intenses conflits intrafamiliaux, souvent assortis de violences dont les enfants futurs bandits ont été les victimes ou les spectateurs et dans tous les cas les otages. Ensuite, à coups presque sûrs statistiquement, les ruptures scolaires, un échec souvent précoce avec tout ce que ça comporte de dégradation de l'estime de soi. Le tout également le plus souvent sur fond de misère sociale, plus ou moins fortement vécu dans les quartiers pauvres. Alors à Marseille, c'est aujourd'hui à la fois dans la réalité mais aussi dans les stéréotypes ramenés à l'image des quartiers nord. En réalité, c'est l'ensemble des quartiers pauvres de la ville de Marseille qui se situe certes notamment dans les quartiers nord, du 13e, 14e, 15e surtout, mais également dans des quartiers pauvres du centre ou des quartiers de l'est. Et d'ailleurs, à travers sa géographie des quartiers, on peut retracer l'histoire du banditisme marseillais. Dominique Venturi, figure clé de la French Connection, vient d'un quartier historique qui s'appelle le pauvre, à l'origine pauvre, aujourd'hui en transformation et boboïsation, le quartier du Panier à Marseille. Tony Zampa vient de la Cahiole, à l'est-sud si on peut. Le quartier très pauvre, le plus pauvre de Marseille est un quartier du centre, la Belle de Mai, dont était originaire Jacques-Yves Belge, une grande figure typique des bandits marseillais, etc. Alors, de toutes ces ruptures proviennent parfois, voire souvent, des errances existentielles, une dépression plus ou moins intense qui trouve refuge dans les drogues, l'alcool, dans le style de vie hédoniste revendiqué par le bandit. Ce dernier veut souvent vivre d'autant plus intensément le présent qu'il a en réalité une image douloureuse du passé et qui ne peut ou ne veut guère se projeter dans l'avenir. En effet, le plus souvent, on ne devient pas délinquant en s'excusant de l'être. C'est fondamentalement une forme de rébellion contre une dévalorisation, voire une négation individuelle et sociale, et donc par retour existentiel, on peut dire. D'où précisément cet héroïsme de façade. Mais, encore une fois, dans la réalité, la carrière délinquante est toujours semée d'embûches, entrecoupée de séjours en prison, souvent de blessures physiques, de souffrances psychologiques, par exemple à la solitude, à l'éloignement d'avec ses proches, etc. Pour le dire clairement, les bandits de ce type meurent rarement dans leur lit à 80 ans de mort naturelle. Sauf exception, leur vie trouve en général trois issues. La première, c'est la mort physique prématurée, selon les cas overdose, accident, homicide, ou bien la mort sociale, que constitue la très longue peine de prison, et la forte précarisation qui va petit à petit l'accompagner. Ou enfin, troisième possibilité, le retour tardif à une existence ordinaire. En effet, en moyenne, une proportion que personne ne peut chiffrer, bon, je ferai l'hypothèse d'une grosse moitié, bon, pas à la louche, mais une proportion que personne ne peut chiffrer de ces délinquants qui ont fait carrière depuis, en général, l'âge de 15-16 ans, vont, tôt ou tard, statistiquement, en moyenne, quelque part vers l'âge de 30 ans ou un peu plus, vont se ranger. Ici, pas de déterminisme simple, pas plus que dans l'entrée, dans la sortie de la délinquance. Un cumul de facteurs, là aussi, selon les uns ou les autres, tel ou tel sera plus important, ou arrivera en premier ou en deuxième, peu importe. À la fois, une usure de la vie délinquante judiciarisée, notamment des allers-retours en prison, une vie de couple stabilisée, un projet de paternité, un emploi stable dans la sphère légale, une conversion religieuse ou, en tout cas, éthique, bref, une série de facteurs se cumulant le plus souvent. Alors, néanmoins, c'est ma toute dernière partie, ce modèle général simplifié que je présente ici, au bas de course, connaît deux exceptions importantes. La première exception se rencontre dans les régions où le banditisme est une activité familiale et sociale traditionnelle. À l'exemple des mafias italiennes ou d'une partie du banditisme corse, on est là sur un modèle où on est souvent, pour aller vite, on est souvent bandit de père en fils. Ici, le banditisme n'est pas vécu de la même façon, il n'est pas nécessairement un échec par rapport à un système dominant, il est davantage valorisé, considéré comme traditionnel et par ailleurs beaucoup mieux intégré à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Il est par ailleurs plus élaboré, plus intelligent, souvent. Ici, le bandit aspire à être et parfois tend à devenir un notable. Et dans ce cas, il a un petit peu plus de chances de mourir à 80 ans de mort naturelle dans son lit, sauf, néanmoins, sauf si un autre bandit concurrent le tue avant ou que la justice, miraculeusement, arrive à le rattraper sur le tard. Et puis, la deuxième exception dans cette histoire de bandits. La deuxième exception se rencontre, je dirais, partout, tout autour de nous, dans tous les pays du monde, y compris en France. C'est le banditisme non officiel, mais tout autant organisé, dont les membres appartiennent aux classes moyennes et supérieures. Encore une fois, ce sont nos imaginaires et nos représentations qui nous empêchent de penser la délinquance politique, économique, financière, notamment fiscale, de la même façon que nous pensons, analysons, catégorisons celles des milieux populaires. Pourtant, est délinquant celui qui enfreint la loi, telle est l'unique définition possible dont on peut partir d'un point de vue scientifique. Hors ces imaginaires et ces représentations nous empêchent de voir la dimension collective de ces délinquants non officiels en réduisant les problèmes à des scandales individuels il est vrai qu'ici, il y a des différences importantes. Ici, point de grande rupture sociale et de grande souffrance existentielle nécessaire dans ces parcours délinquants. Ici, on connaît au contraire la facilité. Ici, au fond, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ici, par ailleurs, on pratique une façon légale de surdévelopper son égo comme sa fortune. Et puis, surtout ici, à la fois l'impensé, qu'on vient de dire, doublé d'une large impunité policière et judiciaire, permet de faire l'économie de la conversion identitaire tout en pratiquant pourtant la délinquance de façon plus ou moins routinisée. Merci. Merci beaucoup. Gilles, dans le sens. Oui, j'ai une question sur le rapport entre les caïds et les autorités. Puisque dans divers pays, je pense, diverses villes, je pense à Istanbul, au Caire, il a été montré qu'il y avait un rapport structurel très très fort entre les chefs, les caïds, les chefs, etc., et les autorités politiques. Donc, est-ce que ça se retrouve comme modèle ? Une ou deux dernières questions. C'est une question, en fait, banale de vocabulaire. Pour les personnes que vous avez vues, je suis là, pour les personnes que vous avez vues, comment est-ce que ces personnes se désignent elles-mêmes ? Est-ce que c'est justement le terme de caïd ? Est-ce que c'est le terme de bandit ? J'imagine qu'ils ne vont pas s'auto-appeler délinquants. comment ça se passe au niveau de l'appellation ? Est-ce qu'il y a là des différences, peut-être, que vous constatez ? Oui. Question. Merci. Merci. À quel extent vous croyez qu'un héros ou une héroïne est un archetype qui restera dans la inconscience collective ? J'ajoute juste une petite question peut-être à Outeux, Frévert. Vous avez beaucoup travaillé quand même sur le patriotisme et il semblerait, effectivement, ça renvoie aussi à ce que vous avez dit, que dans nos sociétés, mourir pour la patrie semble devenu quelque chose d'incongru. Alors, comment expliquer ça ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Parce que, tout simplement, nous ne sommes pas en situation de gars et que si un compli surgissait, nous ferions comme les bosniaques qu'on a vus hier dans une pièce, on serait prêt à mourir pour la patrie ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurel selon moi, ce que vous disiez, c'est-à-dire, au fond, une espèce désormais d'héroïsme qui ne supporte plus le passage à la violence et du coup, peut-être qu'il y a un lien, la figure du bandit d'honneur elle-même serait aujourd'hui finalement dépréciée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer qu'un Jacques Messrine ou même un Bono devienne une figure de héros dans notre société, c'est-à-dire, parce que, justement, c'est trop associé à une violence de sort. Voilà, une question pour terminer vos deux présentations et pour vous inviter à dialoguer aussi un petit peu éventuellement entre eux. Can I start? As to your question about the archetypical quality of heroism and the hero, yes, I do think that there is something that calls for heroes in human life. And I see it even today. Why are we still using the term hero where we have ultimately other words that we could, you know, idol, star, role model, etc. But we are still talking about heroes, although at the same, at the very same time, we subvert the notion of heroism. We kind of, you know, we talk about, we ironize it, we are not real heroes. Well, there are no real heroes. Fortunately, fortunately, I would say, there are no real heroes anymore. and there is this famous saying by Bertolt Brecht, that society or that country that doesn't need heroes anymore is to be felicitated, really. Because, well, it's not a whole word now, and I love that notion, really. So, in a way, we still stick to this notion of the extraordinary, although at the same time we try to level it down and we kind of find it, or we do a lot to turn it into something banal and everyday life thing, but the notion is still with us. And as to your question, why we don't, obviously, we no longer produce heroes that want to die for the fatherland, if I understood your question correctly, well, I think it's a measure of scale. I mean, we, in France here, and between France and Germany, you know, millions of war deads have to, had, had, or had given their lives, had sacrificed their lives, and then been, you know, kind of elevated to the statue of heroism, and that was just a bit too much. And people have learned from that story, and rather turn towards the European Union, which the British just left, or are about to leave, but I think we, we've learned the lesson that wars, that always come with the promise of, you know, we, we, we're doing something extraordinary, we're defending the fatherland, we're always defending, nobody attacks, and we've learned the lesson, we've learned to understand what this notion of national honor that we all have to sacrifice for, that it's just bullshit. thank you. Laurent, si vous voulez brièvement répondre... C'est bullshit. Alors, rapidement, il y avait quatre petites questions. La première était la vôtre. Est-ce que les bandits sont reconnus comme des héros dans leur milieu social ? Alors, tout dépend de la définition de milieu social, évidemment. Alors, si c'est leur entourage proche, les autres bandits, oui, ils peuvent être considérés éventuellement comme des héros. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas à revenir voir. J'y reviendrai dans la question politique tout à l'heure. Mais il n'y a pas de reconnaissance dans la société, plus largement, depuis tout l'endroit où ils vivent. Les relations entre bandits et hommes politiques, elles ont existé, bien sûr, à certains... Au fond, globalement, ce que tant a montré l'histoire du banditisme, c'est qu'à chaque fois que l'État est faible, les bandits sont plus forts, et qu'à toutes les périodes de crise, la plus souvent, des représentants de l'État sont allés chercher des bandits pour se maintenir au pouvoir, assurer leur survie, etc. Les bandits marseillais, une partie, ont beaucoup prospéré pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont beaucoup profité du délabrement de l'État de l'après-guerre, et ont parfois créé des liens qui ont perduré, dans certains cas, jusqu'à une actualité très récente, voire l'affaire Guérini, voilà. Mais néanmoins, c'est devenu quelque chose de tout à fait exceptionnel. On n'a pas ce qu'on a pu voir dès l'entre-deux-guerres, à l'époque de Sabiani, ni dans l'immédiate après-guerre, à savoir véritablement des hommes politiques et des bandits qui, quand ils ne sont pas de la même famille, sont en tout cas très copains, partent en vacances ensemble, mangent au resto ensemble, et arrangent leurs coups et leurs histoires. Ce monde-là, on va dire, en France, a largement disparu, sauf exception. Comment le bandit se désigne-t-il ? Alors, évidemment, pas en reprenant les termes péjoratifs qui existent dans le débat public, donc le bandit ne s'appelle pas lui-même Caïd, ou je ne sais quoi, qui sont des mots très connotés. Éventuellement, il peut utiliser le mot bandit dans certains cas, pour autant que je sache, parce que par ailleurs, il n'y a pas de relevé systématique pour ne pas répondre, donc c'est une réponse très empirique. Sinon, la plupart du temps, non, il va signer en représentation, il va plutôt se présenter comme un homme d'affaires. J'étais en train de me dire... Ah oui ? Tu ne le feras pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Je pleurerai et tu y renonceras. Quoi ? Je pleurerai, ainsi que je l'ai fait dans le bureau de Julien. J'ai obtenu ce que je voulais et tu m'es revenu. C'était de vraies larmes, je les ai vues couler. Bien sûr, mais j'ai le don de pleurer chaque fois que ça m'arrange. Les hommes savent faire ça aussi, tu sais, seulement ils y pensent rarement. Blagueur. Blagueur ? Regarde-moi dans le blanc des yeux. À présent, nous allons avoir une prise de bec et je vais avoir le dessous. Gare aux larmes. À vos marques, attention, roulez. Tu vois ? Regarde, à présent, je les aide à couler. Ah oui. Il n'y a pas un homme qui ne connaisse vos petits secrets. Je veux bien, mais qu'est-ce que ça indique ? Qu'est-ce que tu crois avoir prouvé ? Ça indique un tas de choses. Ça indique que ce que je disais est vrai. Il n'y a pas la moindre différence entre les sexes. Un homme, une femme, ça se fout. Tu crois, hein ? Bah, il y a peut-être une certaine différence, mais elle est insignifiant. Et bah, tu sais, comme disaient les anciens... Qu'est-ce qu'ils disaient ? Viva difference ! Ce qu'il veut dire ? Cette différence fait toute la différence. Donc, 1949, ce film de Cukor, est une question que j'extrais de la première ligne de la citation que je me reprenais à vous lire. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver au mâle américain ? Parce que, bien évidemment, on le sait tous. Real men, don't cry. Or, il se trouve que là, l'homme se met à pleurer. C'est-à-dire qu'on a la mise en scène, à la fin des années 50, d'une transformation des rôles émotifs genrés. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au mâle américain ? Je continue ma citation. Pendant bien longtemps, il a semblé absolument confiant dans sa virilité. Certains de son rôle d'homme dans la société à l'aise et sûr de lui dans la perception de son identité sexuelle. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus conscients de la virilité, non comme d'un fait, mais comme d'un problème. Les moyens utilisés par les Américains pour affirmer leur virilité sont incertains et obscurs. Les signes se multiplient en vérité qui montrent que rien ne va plus dans la conception que le mâle américain se fait de lui-même. Alors, ce diagnostic a été formulé par un historien qui s'appelait Arthur Schlesinger. Le problème est de savoir quand il l'a été. Il a été au début des années 60 ou même à la fin des années 50, en 58, dans The Crisis of American Masculinity. Ça pourrait, sans aucun doute, avoir été écrit aujourd'hui, bien que ça date d'une bonne cinquantaine d'années. Et ça situe donc, de même que ce film, au beau milieu du XXe siècle, la reconnaissance d'une crise majeure dans l'identité et dans l'image de l'homme. Qu'il soit américain, de mon point de vue ici, est secondaire. Alors, c'est dans l'Occident tout entier que va bientôt s'exprimer, au tournant, je dirais, des années 50 et 60, théâtre de temps de bouleversement dans la définition des identités sexuées, un malaise dans la part masculine de la civilisation. Pourquoi cela ? Eh bien, de ce sentiment de crise dans la masculinité, si on veut trouver des indicateurs, la perception de ce qu'on entend par virilité est, sans aucun doute, un enjeu majeur et un indicateur crucial. La virilité, parce qu'elle repose sur, comme dit Françoise Héritier, ce qu'elle appelle un modèle archaïque dominant, c'est-à-dire un socle anthropologique de représentation ancienne, extrêmement ancienne, mais toujours présente, assignant une valeur différentielle de sexe et assurant une hégémonie du pouvoir viril, fondée sur trois choses, un idéal de force physique, de fermeté morale et de puissance sexuelle. Cette domination masculine ne relève, bien évidemment, d'aucun état de nature, mais elle est profondément inscrite dans la culture et le langage, et dans les comportements que ceux-ci ordonnent. Donc la longévité de ces structures implique leur transmission efficace, j'ai envie de dire, d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire leur transmission en tant qu'invariant. Donc c'est en ces termes-là que je vais essayer de poser ici la question de la virilité dans son histoire. Pour moi, cette question s'inscrit sur le fond de deux choses. Je dirais le travail collectif que j'avais mené avec Georges Vigarello et Alain Corbin il y a quelques années, une histoire de la virilité que nous avions publiée au Seuil et dans laquelle ces réflexions s'inscrivent. Et aussi une question que m'avait posée un de mes enfants mâles à l'époque où nous vivions en Californie il y a bien longtemps. La question était la suivante. Le dimanche à Los Angeles, quand vous emmerdez, vous ne savez pas trop quoi faire, vous allez vous balader au bord de l'eau, et donc vous, comme ça, suivez les traces dépassant à Venice Beach, californien. Et là, il y a bien sûr le lieu historique où s'est inventé le bodybuilding. Et je vois mon fils se tourner tout d'un coup vers moi et me dire « Papa, viens voir ». Et donc j'arrive et je vois sur une estrade tout un ensemble de clones d'Arnold Schwarzenegger. Et je vois l'air strictement émergulé de mon garçon et qui me dit « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ? » Bon, alors je suis resté un peu sec à l'époque, je ne savais pas trop quoi lui répondre. Je vais essayer de répondre à la question à la fin de ce que j'ai à vous dire. Mais c'est sur le fond de ce travail collectif, d'une part, et de cette anecdote, et de cette interrogation personnelle qui était posée d'un garçon à son père, d'un homme à un autre homme. Et c'est bien effectivement l'histoire d'un homme qui s'agit ici. Alors, du coup, l'autre partie du programme, pas celle qui consistait à répondre à mon fils, mais celle qui consistait à travailler avec mes collègues, et qui a donné naissance à cette histoire de la virilité, ça a été pour nous l'essai, une tentative qui revenait à faire l'histoire de ces rôles sociaux qui définissent le masculin, et qui ne peuvent se reproduire comme identiques à eux-mêmes que si l'hégémonie virile semble appartenir à l'ordre naturel et inéluctable des choses. Écrire donc l'histoire de la virilité, ce qu'on a essayé de faire, c'est, pour parler comme Bourdieu par exemple, je le cite, « prendre pour objet les mécanismes et les institutions historiques qui, au cours de l'histoire, n'ont cessé d'arracher ces invariants à l'histoire ». Donc il faut réhistoriciser ces mécanismes-là, ou les dénaturaliser en quelque sorte, si vous voulez. Alors, ce qui nous amène donc à poser la question dans le champ de l'histoire elle-même, et ce qui revient à ce qu'on a vu, et le sentiment général qu'on peut avoir témoin que nous sommes du siècle qui vient de s'achever, et de celui qui commence, ça revient à se poser la question suivante. La virilité est-elle en crise ? Le siècle donc qui s'achève, et qui s'est achevé, et le nôtre, semble bien être le théâtre d'une crise endémique. Aux rechutes, je dirais, si fréquentes, qu'elles finissent par sembler ininterrompues, pénétrer le précaré de la domination masculine, c'est-à-dire la guerre, d'une part, le rapport à l'autre sexe, d'autre part, et la question de la puissance sexuelle, enfin. Et ce, je dirais, dès le début, dès la fin du XIXe siècle, des années 1870, à la Grande Guerre. Dès ces années-là, le spectre de la dévirilisation est venu hanter les sociétés européennes, dégénérescence des énergies mâles, déperdition de la force, multiplication d'étards. Ce sentiment se répand que la virilité est en danger et la nation avec elle. La réponse, sa militarisation. Sa militarisation qui va connaître, avec la Première Guerre mondiale, son apogée tragique. Je rejoins ici les questions qui ont été abordées à propos de l'héroïsme tout à l'heure par Haute Frévert. La dévastation des corps par la Première Guerre technologique moderne a sapé radicalement le mythe militaro-véril et a inscrit, pour la première fois de manière aussi claire, la vulnérabilité masculine au cœur de la culture somatique. La Seconde Guerre mondiale, puis les dernières guerres coloniales vont finir d'achever l'enthousiasme viril pour la prouesse guerrière et mettront un terme à la cathéroïque du sacrifice et de la gloire. Banalisation de l'héroïsme, tout à l'heure, disait Haute Frévert. Mais la crise ne s'arrête pas. Crise encore sur le front du travail. cette fois, dans cet entre-deux-guerres qui voit la dépossession du travailleur par les avancées continues du machinisme, sa déqualification par le chômage dans la crise massive des années 30, pendant la Grande Dépression. Et plus généralement, ce qui va être ressenti comme la subversion des énergies viriles par la montée des conformismes et de la bureaucratie dans la société urbaine de masse. Ce n'est pas un hasard. C'est dans ces années 30 que s'inventent pour la première fois les super-héros dont il a été question tout à l'heure. En 1938, Seagull et Schuster inventent Superman. Pourquoi ? Alors, il y avait eu avant une tentative qui est liée, je dirais, à la disparition du contact dans la vie urbaine avec la frontière et la vie sauvage qui a donné la naissance à Tarzan, bien évidemment, juste après la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale. Mais dans les années 30, imaginez, vous habitez dans New Jersey, quelque part. Vous allez par le train de banlieue à New York et vous travaillez dans un building dans la 5e avenue. Vous êtes journaliste au Daily Planet. Vous êtes timide. Vous voyez à côté de vous les femmes qui entrent en concurrence dans le monde du travail avec vous, qui prennent le boulot que vous devriez avoir. Votre petit chef est sur votre dos. Vous vous faites insulter, vous faites un travail qui n'est vraiment pas terrible. Alors, vous êtes à votre bureau au 34e étage, à l'angle de la 5e de la rue que vous voudrez. Et puis, vous regardez en l'air. Et qu'est-ce que vous voyez là-bas en haut ? Du ciel bleu. Et vous vous envoyez. C'est la réponse, bien évidemment, imaginaire qui a été trouvée à l'instauration de la vie bureaucratique dans les grandes métropoles américaines dans les années 30. Ce qui m'avait intéressé à partir de là, bien sûr, c'est la même chose qui m'intéressait quand j'ai fait cette anthropologie du bodybuilding sur la côte ouest, c'est la culture des simulacres de la virilité. La virilité est entrée dans une culture du simulacre généralisé dont j'ai essayé à l'époque de retrouver les figures, Superman étant probablement un héros tutélaire de cette culture-là. D'autant plus que, bien évidemment, après cette situation historique que je viens d'évoquer, la virilité se voit confrontée au cours du siècle à la contestation de son plus ancien privilège par l'éveil puis les progrès de l'égalité entre les sexes et les avancées du féminisme. L'obtention par les femmes de droits nouveaux, notamment à partir des années 60 et 70, le réajustement des rôles sexuels dans la sphère publique et privée, la réprobation timide, tout d'abord, plus nette, et la condamnation éventuelle des formes de violence envers notre sexe, tout cela ne va pas sans attiser, bien évidemment, les angoisses masculines. On s'inquiète de quoi ? On s'inquiète immédiatement de la déperdition de l'autorité paternelle. On redoute les effets d'une société sans père. Le thème est prédominant, comme vous le savez, dans les années 50 et 60, livré à la toute puissance de mère dominatrice. D'autant plus que s'étend au même moment le domaine de l'impuissance sexuelle qui a cessé depuis le début du siècle et l'invention tout d'abord de la psychanalyse, puis plus tard de la sexologie, d'être assimilable à une simple défaillance mécanique pour impliquer un ratage psychologique bien plus radical où l'histoire du sujet tout entière se trouve désormais impliquée. donc l'émancipation de la femme et la libéralisation des mœurs ont eu à cet égard des effets paradoxaux. La concurrence masculine, et va nous le rappeler tout à l'heure, s'est accrue effectivement. La diffusion massive de la pornographie a renforcé l'obsession érectile en même temps que l'hyper-médicalisation des défaillances a contribué à répandre avec le marché des prothèses mécaniques tout d'abord puis chimiques, une culture de l'impuissance. En ce début du XXIe siècle, la virilité paraît donc se dissocier du corps masculin dont elle a été si longtemps l'emblème marchandise, performance, travestissement ou parodie comme a su le discerner Judith Butler. Il y a donc un paradoxe de la virilité à l'époque la plus contemporaine. Comment comprendre que cette représentation immémoriale basée sur la force, l'autorité et la maîtrise est finie par sembler fragile, instable, et contestée. Alors il faut nuancer bien évidemment ce jugement et confronter cette appréciation à la réalité des faits historiques. On ne saurait oublier que le XXIe siècle a été tout le temps le théâtre de grands flamboiements virils dont les totalitarismes ont constitué l'apogée. Dans le cadre de ce que Georges Mosset a appelé la brutalisation. des sociétés par la guerre. Et il ne faut pas oublier également que le paradoxe dont il vient d'être question est l'effet d'une contradiction entre ce qu'on a appelé tout à l'heure le modèle archaïque dominant et l'ensemble des transformations politiques, sociales et culturelles qui ont réclamé au cours du siècle pour les hommes comme pour les femmes une redéfinition des identités sexuées qui fassent sa place à l'égalité et au partage. Car tout indique dans notre actualité la plus récente que les formes traditionnelles de domination masculine et leur lot de violence ordinaire s'ils n'ont pas disparu trouvent moins aisément qu'hier l'abri des silences complaisants et des indifférences complexes. Mais, et j'insiste, il ne faut en aucun cas oublier la grande résilience du modèle viril. J'ai bien peur que la catastrophe qu'a été la dernière élection présidentielle américaine en soit un exemple patent. Tout cela a contribué à affecter l'identité masculine d'une instabilité chronique. Bien plus que cela n'aura fait de l'homme viril une espèce en voie de disparition en quelque sorte. Il paraît donc plus juste de dire que la virilité est entrée dans une zone de turbulence, un champ d'incertitude, une période de mutation et qu'enfin il n'y a guère lieu de s'étonner que cela puisse être le cas. Le modèle s'est en effet fondé en nature dans le corps basé sur une image de force physique et de puissance sexuelle d'une part sur un idéal de maîtrise de soi et de courage d'autre part. C'est dire qu'il a toujours été accompagné comme sa face cachée en quelque sorte par la crainte de la vulnérabilité corporelle, l'appréhension de la défaillance sexuelle, l'ombre de la faillite morale. Pierre Bourdieu me semble-t-il l'avait bien saisi que je cite ici « Le privilège masculin est aussi un piège qui impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité. » La virilité, entendue comme capacité reproductive, sexuelle et sociale, mais aussi comme aptitude au combat et à l'exercice de la violence, est avant tout une charge. Tout concourt à faire de l'idéal de l'impossible virilité le principe d'une immense vulnérabilité. Question qui, bien sûr, dès lors se pose. Les hommes d'aujourd'hui entendent-ils porter longtemps encore cette charge millénaire ou bien souhaitent-ils sentir s'en alléger le poids ? On a peut-être un embryon de réponse dans une note de bas de page de Sigmund Freud. Alors Sigmund Freud n'était pas le modèle même bien évidemment quand homme bourgeois du siècle qui a oublié comme chacun sait la question du genre et qui s'est trouvé depuis condamné pour ça, il est suspecté d'avoir fait passer la domination masculine par perte et profit. Ceci dit, quand même, dans une note de bas de page de malaise dans la civilisation, il nous dit quelque chose sur la conquête du feu qui n'est pas inintéressant. Et il considère que la conquête du feu est une grande acquisition culturelle et pour lui, voilà la manière dont cela s'est passé. Les choses se seraient passées comme si l'homme primitif avait pris l'habitude chaque fois qu'il se trouvait en présence du feu de satisfaire à cette occasion un désir infantile, celui de l'éteindre par le jet de son urine. l'extinction du feu par la mixion, c'est-à-dire sur un clair en pissant dessus. Procéder auquel recourent encore ces tardifs enfants de géants que sont Gulliver, Lilliput et Gargantua de Rabelais répondent ainsi à une sorte d'axe sexuel avec un être masculin, à une manifestation agréable de puissance virile au cours d'une sorte de joute homosexuelle et qu'il puisse à plusieurs sur le feu. On ne serait pas tout seul comme ça sur le feu, ça n'a pas de sens. Les hommes comprendront. Celui qui renonça le premier à cette joie dit Freud et épargna le feu était alors à même de l'emporter avec lui et de le soumettre à son service. Ainsi, cette grande acquisition culturelle serait la récompense du renoncement à une pulsion. Alors on pourrait ajouter que bien évidemment il l'a apporté à la maison et que c'est madame qui a eu la charge de le garder. Mais ce qui me paraît intéressant ici, c'est que dans cette note de pas de page de Freud qui passe souvent inaperçue, on découvre qu'à l'origine de l'exercice du pouvoir viril, plutôt que la manifestation du doute puissance, on trouve la nécessité d'un renoncement. L'abandon d'une forme infantile de puissance virile, dit-il, renoncer à la jouissance de pisser debout, plus loin, plus fort que les autres et plus longtemps. Alors, du coup, ça nous permet de répondre en partie à la première question que je posais à propos de la virilité et de la manière de s'en défaire ou de faire avec. mieux vaut, si je suis ici freudien ou si je le suis dans cette... Mieux vaut probablement un renoncement volontaire qu'un deuil interminable. Parce que, bien évidemment, le deuil de la vérité, sa résilience est telle qu'il paraît interminable à nouveau. Je ne veux pas que mes amis américains ici soient maris de ce que j'aurais rappelé. C'est sur cette base-là, entre autres choses, que s'est jouée, hélas, la dernière élection présidentielle dans leur pays. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, du coup, après ça, j'ai trouvé la manière de répondre à vrai coup, de répondre à mon fils qui m'avait posé cette question à propos de cette mascarade masculine à Venice Beach avec tous ces clones alignés les uns à côté des autres d'Arnold Schwarzenegger à la manière d'un concours de beauté féminine. C'est-à-dire des muscles, des charges musculaires particulièrement volumineuses mais qui ne servent ni à courir, ni à lancer, ni à rien. Ils ont juste à être exhibés. Et je lui aurais dit oui, cette mascarade-là, c'est un enterrement, bien sûr. C'est l'enterrement du modèle ancien de la virilité. C'est le simulacre poussé à son extrême limite. Et ce que tu vois faire sur ces planches-là, c'est rien d'autre qu'un travail de deuil. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Jacques Courtine, donc je n'avais pas pris le temps de vous présenter. Et donc, on a encore quelques instants pour des questions. Éventuellement, revenons aussi sur l'exposé de Laurent Muccelli, puisque les échos entre ces disparitions, réapparitions de virilité et cette histoire de ce modèle social peuvent donc trouver des ponts entre les deux intervenants. Donc je ne sais pas si Laurent Muccelli est en train de vous. mais certainement, je vous passe la parole tout de suite pour une question. Oui, je voulais poser une question. D'abord, on pourrait aussi balayer devant notre porte à force de critiquer, bien évidemment, avec vous, le candidat américain. Certains ont dit qu'on n'avait qu'à choisir au deuxième tour entre une candidate qui voulait tuer son père et un candidat qui avait un rapport à la figure maternelle tout à fait particulier. donc ça pose, ça renvoie aussi à d'autres problèmes ou à d'autres... Pardonnez-moi, je ne vois pas très bien votre porte, mais je vous... Oui, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du politique renvoie aussi à d'autres figures que l'on peut aussi caricaturer. Je veux dire par là qu'il me semblait que dans votre titre, le deuil interminable de la virilité, c'était celui-là qui m'a posé problème. Pourquoi pas une virilité dans le travail de Freud, c'est justement ce qu'explique Freud, c'est que c'est le plus intelligent, le plus malin et que la fonction sexuelle de la masculinité se transforme complètement à partir du moment où le garçon, devenant intelligent, n'a pas besoin de montrer son sexe pour être actif, pour être un vrai citoyen et garder le feu. C'est ce que je me disais en vous écoutant si je n'ai pas mal compris. J'ai cru comprendre que la virilité était en danger par la mécanisation ou le féminin. Il y avait deux dangers, la machine et le féminin. Pour avoir un peu travaillé sur le duel et avoir commis un livre, il m'a semblé que le vrai danger pour la virilité, c'est l'autre virilité. C'est l'autre figure de la virilité. Quand on parle de Superman et de 95% des dessinateurs américains des années 35-45, on parle d'une population sociographiquement composée de dessinateurs juifs américains qui ont en tête, si j'en crois, la très belle exposition il y a quelques années au Musée de l'art juif de Paris, de Superman au chat du rabbin, qui n'ont qu'en tête l'hyper-virilité et l'hyper-masculinité arienne qu'on leur oppose en permanence comme étant, eux, des sous-hommes. Donc, en fait, cette virilité de Superman, ça peut être aussi sociographiquement celle du journaliste qui est aussi brimée par son chef journaliste, peut-être, mais elle s'inscrit aussi par rapport à une autre virilité, et pas simplement par la montée du féminin ou des femmes dans la société américaine. Je crois que ces virilités sont constamment confrontées à d'autres virilités, et donc c'est le deuil interminable de la virilité, je ne sais pas. C'est constamment des virilités qui sont en compétition les unes entre les autres, et Freud a toujours raison. Au fond, c'est toujours le garçon le plus intelligent qui est intéressant à étudier, pas le plus viril, le plus intelligent. Je peux tomber d'accord avec vous sur tout un tas de ces points-là. Quand je dis la virilité, je veux simplement indiquer ce que François Zéritier appelle le modèle archaïque dominant, c'est-à-dire le fondement le plus ancien. Et bien évidemment, il a subi tout un tas de transformations historiques. Ce qui me frappe quand même à nouveau, c'est ça, sa résilience, le fait qu'on n'en a jamais fini avec cette virilité-là. Alors que maintenant, on accepte de dire que ce n'est pas en ces termes-là que ça se pose et qu'il y a des masculinités et que c'est la différence des masculinités ou la pluralité des masculinités qui caractérise notre époque. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur le deuxième point, sur le fait qu'il s'agissait Schuster, Sigurd, etc., deux dessinateurs juifs, originaires, la plupart d'entre eux d'Europe de l'Est, oui, mais évidemment, mais Edgar Rice Burrough avait rien de juif quand il a inventé d'argent, vous voyez ce que je veux dire, une vingtaine d'années auparavant. C'est quand même dans les mêmes termes que la question se pose, sinon que, bien évidemment, la virilité à laquelle il s'oppose et donc, il y a quelque chose de très juste. Dans ce que vous dites, c'est que la virilité est un théâtre d'hommes et que c'est bien évidemment, et d'ailleurs, la métaphore freudienne du feu le montre bien, il s'agit de puiser ensemble et de savoir jusqu'au moment où il y en a, effectivement, plus malins que les autres qui cessent de faire ce cirque et qui ramènent le feu à la maison. Je pense qu'il faut toujours, quand on pense à la vérité, penser à cela. Penser à la fois à la domination masculine et au fait qu'il s'agit d'un système de valeurs différentielles des sexes, il n'y a aucun doute, mais qu'il s'agit aussi, bien évidemment, du champ des hommes entre eux. Il y a quelques années, vous vous souvenez, Cécile Duflo était entrée avec une robe la fleur dans l'Assemblée nationale. Et puis, il y a eu une sorte de réflexe machiste, comme on dit, tous les types se sont mis à siffler, tous ensemble ou à peu près, cette apparition d'une jeune femme en fleurs en quelque sorte. Alors, bien évidemment, il y avait cet aspect-là, l'aspect qui consistait à la viser en tant que femme et à la viser en tant que femme portant cette robe-là. Mais il y a un autre aspect qui est indéniable, c'est que les types étaient dans un concours à nouveau. C'est-à-dire, ils étaient, bien évidemment, en train de sacrifier à ce rituel très ancien des hommes réunis ensemble autour d'une présence féminine et exprimant bruyamment, aussi bruyamment, le plus bruyamment possible, plus bruyamment les uns que les autres. Bien sûr, une sorte de compétition, là aussi, qui est pas sans rappeler celle dont Freud parle, avec son feu et son duré. Une question ? Oui. Merci. Moi, j'ai une autre, peut-être, objection à vous faire sur la question de la différence des sexes. Il me semble que François Zéritier, si je me souviens bien, insiste de façon tout à fait fondamentale sur la différence entre le corps féminin et le corps masculin. Le corps masculin étant privé d'une, ou étant le signe d'une impuissance tout assez fondamentale, c'est-à-dire une impuissance maternante. c'est qu'il y ait la supériorité au contraire du corps féminin. Et donc, là, il y a une inégalité entre... Vous avez raison. Il y a une inégalité et l'anthropologue n'est pas simplement sociologue et c'est ça qui me paraît intéressant chez François Zéritier qui est l'héritière aussi quelque part de Lévi-Strauss. Et c'est bien cette inégalité tout à fait fondamentale du corps féminin par rapport au corps masculin et cette sorte de supériorité du corps féminin sur le corps masculin à qui il manque quelque chose de tout à fait fondamentale pour sa propre reproduction qui est le signe ou l'indice ou le support du rapport de puissance ou de pouvoir sur lequel elle met le doigt. Et justement, aujourd'hui, peut-être pas, ces dix ou vingt dernières années, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à confisquer, je dirais, cette fonction maternante du corps féminin de la part de l'homme ? Et est-ce que ce n'est pas là aussi une nouvelle dimension de son pouvoir de virilisation ou de virilité ? C'est-à-dire que ce n'est pas une compétition simplement entre hommes, c'est aussi une compétition toujours par rapport à la femme et à cette supériorité qu'elle a sur le corps masculin. Vous avez raison. Elle parle même, je la cite de mémoire, du privilège exorbitant, c'est comme ça qu'elle appelle ça, que les femmes ont d'enfanter et surtout de faire des enfants d'un sexe différent d'elles-mêmes. C'est là qu'elle voit le véritable scandale pour la part masculine en quelque sorte de la... Et du coup, moi, quand j'ai travaillé là-dessus, j'étais très sensible, je suis heureux que vous rappeliez ça parce que j'étais très sensible à cet argument-là et j'ai essayé d'expliquer la virilité comme une théorie imaginaire de l'engendrement des hommes par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la réponse à cette remarque de François Zéritier. La réponse consisterait à dire les femmes peuvent toujours continuer à faire des enfants, des filles et des garçons tant que les hommes produiront des hommes virils. Parce que ça, la production des hommes virils, c'est plus l'affaire des femmes, dit la virilité, mais c'est l'affaire des hommes. Il y a de très beaux passages de Joyce Carl Holtz. Son père l'a menée au match de boxe. Elle a écrit beaucoup sur la boxe. Et sur la boxe, elle dit mais vous ne voyez pas le rapport entre la boxe et la question de la maternité ? Elle dit mettre des hommes ensemble sur un ring de manière à évaluer et talonner leurs valeurs. Ça exclut aussi radicalement les femmes que l'enfantement exclut les hommes. Et elle dit n'y aurait-il pas un rapport entre les deux ? Donc ça va dans le sens de ce que vous disiez. Alors vous pourrez m'objecter million dollars baby et le fait que bien évidemment la boxe ait cessé à tête au Ronda Rousey ou qui vous voudrez. Mais je ne pense pas que ça soit une objection majeure. Je pense qu'il est possible effectivement que des rôles féminins s'emparent de cette chose-là. Mais l'exclusion de principe je pense reste la même. L'occasion symbolique reste la même. Merci de votre question. Alors peut-être une dernière question qui correspond à une question qui était laissée qui était restée en suspens après l'intervention de Laurent Miquier et que donc Frédéric. Oui, je vais poser du coup la question que j'ai posée tout à l'heure à Laurent qui a été brutalement frustré de ne pas pouvoir répondre. Mais du coup j'élargirais bien pour paraître aussi à Jean-Luc de répondre. Vous avez cité beaucoup Pierre Bourdieu et un des points sur lesquels Bourdieu insiste je pense notamment dans la distinction c'est que l'habitude de classe, des classes populaires reste très marquée chez les hommes par évidemment l'attachement aux valeurs de virilité et du coup la question que j'avais envie de vous poser et puis en faisant écho aussi à ce que Laurent a pu observer aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille où subsisterait malgré tout dans certaines poches de la société dans certains groupes sociaux un attachement très fort à cette virilité primitive dont vous parliez tout à l'heure c'est jusqu'à dans quelle mesure effectivement on a un modèle qui s'est créé dans les classes moyennes vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure jusqu'à quel point ça a pénétré dans l'ensemble des groupes sociaux ou dans quelle mesure au contraire ça résiste et je pense notamment à tous ces travaux qui insistent beaucoup notamment en travaillant sur les jeunes issus d'immigration soit maghrébine soit africaine qui soulignent à quel point les garçons sont souvent dans l'incapacité de trouver facilement des emplois et gardent précisément à leur attachement de valeurs viriles qui font que par exemple ils ont du mal à maîtriser la violence y compris dans certaines fonctions de gardiennage qui sont quand même très sélectionnés et à l'inverse ils ne peuvent pas accéder à des tas d'emplois de services là où les femmes et les filles ont plus facilement accès donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui finalement de la diffusion sociale si on peut parler comme ça effectivement de ces modèles de comportement et quels sont leurs effets du coup on pourrait dire de double pour le coup relégation sociale parce qu'évidemment ne pas se conformer à ce modèle là aujourd'hui c'est sans doute coûteux dans les relations avec les femmes mais c'est aussi coûteux sur le marché du travail qui évidemment laisse très peu de place à ces types d'habitus simplement oui comment vous dire moi je me suis alors d'abord j'ai travaillé de manière historique et donc sur la question d'inscription sociale de ces choses Laurent Muckele il saura mieux que moi y répondre je me suis préoccupé par exemple d'essayer à certains moments de faire des ébauches d'histoire de ce qu'on appelle le machisme bon et vous connaissez sans doute bien le problème parce que c'est en plein dans cet univers là que les sujets sur lesquels vous travaillez en tout cas certains d'entre eux se situent à partir à la fois de ses origines méditerranéennes et ensuite sa diffusion bien plus large via tout un tas de médias et en essayant en particulier de voir quelles étaient les structures fondamentales de ça elles tournent autour beaucoup autour de ce qu'on disait tout à l'heure du modèle archaïque dominant c'est à dire des questions de groupes fermés de sang de famille d'honneur bien sûr de division des femmes celles qu'on respecte et les autres la maman et la putain l'honneur et le défi il y a tous ces éléments archaïques là qu'on retrouve bien évidemment dans les littératures homériques si on va au plus loin qu'on peut dans l'univers mental qui entoure la méditerranée on le trouvera sous des formes diverses mais je ne réponds de manière plus anthropologique que historique dans les cultures arabes juives ce que dit Bourdieu à propos de la Kabylie par exemple la culture berbère entre aussi parfaitement dans cette donc il y a des éléments de ça des strates des scories qui subsistent le modèle est bien plus résistant qu'on l'imagine effectivement il est probablement plus inscrit dans les classes populaires que dans l'éducation érode l'urbanisation la transplantation aussi érode ce genre de choses vous direz des choses plus précises que moi sur le plan sociologique là dessus mais en règle générale on peut parler de ça je suis à d'avoir travaillé sur des textes d'Amérique latine aussi sur les stéréotypes du macho argentin ou mexicain c'est des modèles qui sont baignés dans la nostalgie dans la Mexico City par exemple dans un des quartiers populaires il y a eu un grand travail ethnographique qui a été fait et le type dit les gens qui sont porteurs de ça c'est ceux qui ont toujours l'impression d'être nés trop tard il y a bien évidemment dans la virilité quand on la considère sur le plan historique cet élément là qui est toujours présent les hommes d'avant étaient toujours plus viriles que les hommes d'aujourd'hui toujours alors quand on est historien on sourit pourquoi parce que bien évidemment quand on passe du modèle féodal à la société curiale à la fin entre le 16e et le 17e siècle il y a une nostalgie infinie tout d'un coup qui saisit les types qui dit du temps de Bayard c'était formidable là à moins les mecs ils en avaient la société de cour sous le regard du roi qu'est-ce que c'est que ça donc c'est à dire que cette cette nostalgie là elle est infinie elle est infinie pourquoi parce qu'elle se nourrit d'une chose très simple elle se nourrit de la projection du temps biologique sur le temps historique c'est à dire que elle se nourrit de la perception que les hommes ont qu'il y a un âge idéal un âge mûr de la virilité et que l'homme rentre dans la vie non viril comme un enfant une fente et qu'il perd bien évidemment ce privilège viril enfin donc il y a un moment idéal de ce point de vue là c'est pas un hasard mais évidemment si on a toujours le sentiment que c'est avant que ça se situe c'est au bon moment et donc il y a ça se répète indéfiniment dans l'histoire l'histoire que les hommes seraient avant que les virils ceux parmi vous qui travaillent sur Rome ou la Grèce ceux qui travaillent sur le Moyen-Âge ou l'époque moderne auront des exemples à fournir à l'infini de cette chose là on le retrouve intact au XXème siècle bien sûr regardez le totalitarisme par exemple à l'époque des Romains c'est quelque chose oui enfin non en fait moi je fais une réponse de sociologue on se refait pas je pense que la chose est complexe aussi je distingue au moins 4 niveaux d'analyse d'abord ceux qui participent de la construction fondamentale du genre social masculin et du genre social féminin ça ça traverse toute la société c'est vrai dans absolument tous les milieux sociaux c'est vrai chez toutes les femmes et tous les hommes et tous les hommes donc rien à voir ni avec les bandes dignes ni avec les milieux populaires ni avec je ne sais quoi ça c'est une première strata qui s'est largement en question à travers vos débats historico-anthropologie ok et c'est évidemment la plus intemporelle ce sur quoi la plus profonde ce que les évolutions sociales et juridiques récentes ont le plus de mal à aller chercher parce que c'est du social profond on va dire c'est avant même comme on se connaît que déjà les autres nous ont construit comme masculin ou féminin bon ça c'est une première chose ensuite il y a un deuxième élément les historiens ou les sociologues récents je pense plutôt Gérard Moger par exemple ont insisté sur un certain nombre de valeurs qui sont liées aux cultures ouvrières donc fait partie la force physique le courage physique la virilité il y a aussi un aspect de culture ouvrière donc on va retrouver nécessairement dans des quartiers où habitent des populations qui ont connu qui ont été à un moment donné socialisés dans ces cultures ouvrières industrielles ensuite il y a un troisième élément dans le parcours de mes délinquants la rupture numéro un c'est la rupture scolaire et le modèle le plus fréquent c'est de prendre la posture de rébellion par rapport à cet échec qui est une négation une dégradation etc et c'est pas nouveau du tout et c'est pas propre du tout ni à aujourd'hui ni aux gens qui habitent aujourd'hui telle ou telle quartier ni d'où il y est rien à voir il y a déjà un dicton de l'éducation nationale de l'époque de la guerre des boutons donc la première guerre mondiale le dicton de l'éducation nationale qui disait c'est raconté par un des citoyens de la violence en milieu scolaire je sais plus si c'est le lièvre si c'est Bernard de France bref le dicton était le suivant un dicton des astites qui disait la cour de récréation est le lieu de la revanche du fier à bras sur le fort en thème tu vois tu changes les mots et tu dis aujourd'hui c'est le lieu de la revanche de la racaille sur le bouffon c'est exactement toujours le même processus donc pas nouveau du tout non plus et puis enfin il y a une quatrième dimension dans mon étude dans mon sujet j'étais mon objet c'est que par ailleurs dans le monde des bandits en plus de ces trois couches là il y en a une quatrième qui est l'usage absolument nécessaire et instrumental de la violence la violence c'est le moyen d'acquérir une réputation d'avoir une ascension sociale de garder ensuite une position qu'on a acquis parce que dans le monde des bandits qui est un monde d'hyper concurrence pour de la prédation sur tout un tas de ressources dans le monde des bandits le risque numéro un c'est pas la justice la police le risque numéro un c'est d'être tué par un autre bandit qui veut piquer ton magot c'est fondamentalement le risque numéro un donc voilà comment je répondrai à cette question là je suis content de pouvoir redire un petit mot sur celle que tu as posée tout à l'heure parce qu'à mes yeux c'était la plus importante de celle que j'ai entendue qui était la question plus qu'ouïe du bandit d'honneur qu'ouïe de la politisation de ces choses là ça me paraît tout à fait tout à fait important mon sentiment est suivant je pense d'abord qu'il y a eu un moment relativement relativement exceptionnel à l'échelle courte du 20ème siècle qui sont les années d'hyper politisation du politique d'hyper politisation des violences donc de violences poétiques particulièrement intenses et idéologisées comme telles c'est les années 70-80 je pense sur le fond que Jacques Messrine avait une pensée politique proche de celle d'un petit enfant ou pas beaucoup plus par contre il a été idéologisé par les gens autour de lui voilà fondamentalement mais ce n'était pas le problème mais ce qui est un moment très particulier il faut remonter loin pour trouver je pense un peu de tête et encore je pense que c'est même plus fort encore en politisation que l'anarchisme de la fin du 19ème je pense que c'est encore plus les années 70 et 80 mais et ça répond aussi à la première question qui m'était posée on voit bien comment toute l'évolution depuis cette époque là donc en tout cas sur cette époque ce monde contemporain comment l'évolution depuis les années 80 c'est une telle dépolitisation et une telle délégitimation de toutes les formes de violence que les banquistes sont totalement isolés et leur violence est totalement dépolitisée au fond pour prendre des exemples que tu connais bien pour prendre le cas Corse par exemple le sommet au fond de violence c'est l'assassinat du préfet Rignac en 1997 qui déclenche la plus grande manifestation jamais connue en Corse de toute l'histoire de la Corse et sur n'importe quoi de sujet qui est une manifestation contre la violence c'est quand même incroyable c'est important à savoir parce qu'on projette sur les Corse aussi tout un tas de machins omerta mafieux c'est culturel blablabla tout ce culturalisme ambiant on peut oublier de faire de la sociologie depuis quelques temps non voilà la plus grande manifestation de tous les temps de toute l'histoire de la Corse c'est une manifestation contre la violence après Rignac et puis depuis on voit bien c'est vrai de tout le régionalisme breton s'est définitivement tiré une balle dans le pied le jour où ils ont voulu faire sauter un McDo et qu'il y avait une caissière caissière bon voilà le théâtre bref tout ce mouvement est très clair et donc finalement pour terminer ce que tu l'évoquais aussi dans ta question finalement c'est quand de l'étranger va être reproduit une forme extrêmement forte d'idéologisation de la violence qu'on peut trouver certains non compatriotes qui vont y adhérer c'est les diadistes d'aujourd'hui mais c'est pas un processus c'est pas chez nous au fond dans la société française qu'est créée cette même idéologisation merci beaucoup alors je pense qu'on n'a pas le temps d'une conclusion je me contenterai donc de remercier l'ensemble des intervenants de la journée en particulier ceux de cet après-midi pour ce grand voyage dans le désordre du monde depuis la Grotte Chauvet jusqu'au préfet Éryniac en Corse merci encore à tous merci